Mesdames, Messieurs, vous ne rêvez pas, nous sommes la veille du 14 juillet, donc le 13 juillet sur l'hippodrome du Lyon d'Angers, le Spring Garden, il y a plein de poneys partout, il y a 80 gamins, il y a des poneys absolument partout, et il y a le, mais c'est lui que j'estime le meilleur jockey du monde, qui est ici pour former les gamins, et qui monte lui-même à cheval, enfin plutôt plus précisément à poneys, effectivement, Christophe Soumillon qui fait une formation qui a pris un poneys un petit peu tendu, il est un peu difficile pour le prendre en main, alors ça va, il n'est pas trop grand, donc je n'ai pas besoin de lever le micro trop fort, ça va Christophe, la forme ? Pour l'instant tout va très bien. Alors qu'est-ce que tu fais ? Explique-moi ce que tu viens faire ici. Le but c'est un petit peu de regarder ce qui se fait, et d'essayer de corriger les petits soucis qu'il y a, les petits défauts des poneys ou des cavaliers, qu'ils apprennent à s'améliorer en prenant du plaisir, parce qu'ils ont une grosse compétition de main, il va y avoir 17 courses de poneys, donc c'est assez énorme, et ils ont la chance de faire des stages sur deux jours, donc on en a fait hier et aujourd'hui. Aujourd'hui on fait du travail un peu léger, parce que les poneys vont courir demain, ils sont déjà sortis deux, trois fois hier et aujourd'hui. Il faut garder de la fraîcheur un peu quand même. Oui, oui, mais après c'est bien aussi qu'ils apprennent à travailler, pour pouvoir derrière être bien dressés aux courses, et pas être trop dingos. Celui que je monte maintenant, je crois qu'il n'est pas sorti hier. Il m'a l'air d'avoir un peu de gaz. Ils sont bien, ils sont sérieux les gamins ? Pour l'instant ils sont super à l'écoute, je pense qu'ils ont une chance inouïe, parce que je ne suis pas le seul professionnel à venir donner des conseils et des coups de main. Donc voilà, j'ai amené pas mal de poneys pour les prêter aussi, pour les jeunes enfants qui n'ont malheureusement pas les moyens d'en avoir, pour amener un public un peu plus ouvert, même si bien sûr il y a plein d'enfants d'entraîneurs ou de propriétaires, et de gens du coin qui me les ont montés aussi, mais je pense que c'est très important aujourd'hui de partager ce qu'on fait et de faire comprendre aux plus jeunes dès le départ ce que c'est que la discipline et aussi l'envie de progresser en travaillant chaque jour avec son animal. Merci beaucoup Christophe, on va te laisser justement agir à Christophe Soumyon, dont on rappelle que lui-même a commencé dans les courses de poneys, il y a donc une trentaine d'années en Belgique. Alors on est en pleine séance d'exercice ici avec Christophe Ferland, entraîneur classique et ici coach de poneys. C'est un autre exercice Christophe, n'est-ce pas ? Bah oui, il faut donner de sa personne pour ces petits, cette future génération. Qui fera partie de ce métier, personne ne le sait aujourd'hui. Pour l'instant, c'est juste des passionnés, des cavaliers. Et ils adorent les chevaux, ils adorent les courses. Et voilà, il faut un petit peu les coacher, leur apprendre. Et puis voilà, on a vu Christophe Soumyon, moi, les jockeys d'obstacle, Borin, Lefebvre et Jouin et autres qui passent trois jours ici pour les coacher. Voilà, on donne un petit peu de notre temps. Bien sûr, moi, j'ai mes enfants qui sont là. Mais ça fait du bien. Et puis c'est toujours mieux qu'ils soient coachés par une personne différente que de leurs parents. Parce qu'avec leurs parents, c'est toujours oui mais. Je sais, je sais. Que maintenant, ils m'écoutent et c'est sympa. Concrètement, justement, qu'est-ce qu'ils apprennent de toi ? Je ne sais pas ce qu'ils vont apprendre. On leur demandera après ce qu'ils ont appris. Et toi, qu'est-ce que tu leur dis principalement ? Bon, je regarde leur position et j'essaie de les corriger. Alors, parmi les 80 gamins qui sont là, il y a plein de branleurs et un de plus qui est là ! Le 81e, c'est Clément Lefebvre. Ça a l'air d'aller mieux, dis-donc, Clément. Ça va, surtout avec les vélos électriques. C'est pratique. Bah oui, parce que tu as encore une patte folle. Ouais, mais c'est sur la fin, là, c'est cool. Extra. Eh bah, dis-donc, impeccable. Donc là, tu vas sur la piste. Explique-nous ce que tu vas faire aujourd'hui, là. Quel type d'instruction tu vas donner ? Bah, déjà, on va défraîchir certains poneys qui viennent d'arriver. Un petit échauffement. Et après, on va faire des petits groupes, parce qu'on est nombreux. Souvent, par groupe de 3 ou 4, on fait un petit peu d'obstacles pour ceux qui veulent sauter. Et ceux qui veulent faire que du plat, on fait des petits canter sur courte distance pour éviter de trop les épuiser pour demain, quand même. Et après, ce qu'on travaille sur l'obstacle, c'est surtout les courbes, les trajectoires. Et de prendre les meilleures courbes possibles. D'essayer de sauter certains obstacles de travers pour préparer l'obstacle d'après. Voilà, un peu de technique, ça leur fait du bien. Et ils sont très à l'écoute, très passionnés. Donc, c'est hyper intéressant. Eh, ils ont de la chance, les gamins. Parce que toi, tu l'as fait, le circuit des courses de poneys. Mais enfin, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Bon, non, il y avait beaucoup de choses. D'ailleurs, ça m'a beaucoup apporté. Mais là, ils ont vraiment tout. Tout, tout, tout. Merci, Clément. Merci. Il est déjà en train de donner des ordres, des instructions. Ça va, Olivier ? Olivier joue un top jockey d'obstacle. Et notamment de cross, d'ailleurs, qui fait partie des instructeurs. En quoi tu te sens vraiment concerné aujourd'hui ? Écoute, c'est la relais. C'est essayer de passer le flambeau et de faire plaisir à tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu leur apprends ? À mettre les mains au bon endroit, déjà. À mettre les mains au bon endroit, déjà. Clément Lefebvre qui te taquine, évidemment. À prendre l'heure. Clément. Donc, mettre les mains au bon endroit, parce qu'ils en ont besoin. Parce que pour diriger, c'est quand même plus facile. Olivier jouait, il va remettre un coup de pétard. Et alors, de quoi ? C'est à leur apprendre les bons réflexes. Qu'ils aient les bonnes bases, déjà, pour commencer dans le truc. Alors, dans le feu de l'action, là, il y a des poneys partout et des professionnels de renom. Des entraîneurs des jockeys de plat et d'obstacle. En l'occurrence, un des meilleurs jockeys d'obstacle en France, Thomas Borin. Alors, qu'est-ce qui motive ta venue ici ? Déjà, premièrement, c'est qu'il y a mon fils qui est dans le circuit. Donc, voilà. Et puis, en plus de ça, là, c'est des stages où il y a beaucoup d'enfants. Et puis, on essaye, avec notre expérience, d'essayer de donner un maximum de conseils. Parce que, voilà, c'est sûrement peut-être des futurs jockeys. Donc, essayer de leur donner un maximum de conseils et donner notre savoir-faire pour faire évoluer les choses. Alors, toi, justement, concrètement, en tant que top jockey d'obstacle et notamment de crosse, là, on voit qu'on est sur un parcours de crosse. Qu'est-ce que ces enfants ont besoin de savoir de ta part ? Ben, on a toujours des petits conseils à leur donner dans la façon de se positionner, de venir sur les obstacles. Il y a toujours des petits conseils. Comment se comporter avec le poney ? Est-ce que tous les poneys sont différents ? Ah ben, voilà, il y a des gens équipés. Il y a des gens équipés avec un espèce de moteur motocross. Ah ben, ils perdent le téléphone et tout. Eric Castola aussi, qui est super bien équipé. Moi, j'en veux un, c'est Mathieu Nadeau. Mathieu Nadeau, ton expérience ici de concours complet fait que tu as de l'équipement et puis aussi du discours approprié, n'est-ce pas ? Oui, c'est assez pratique. C'est vrai qu'il y a pas mal de petits qui sont très très forts sur la partie course et ça leur fait du bien, un petit peu de mise en selle et un petit peu de... D'équitation classique ? Voilà, l'œil de l'équitation classique, ça leur fait du bien. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu leur apprends ? Bon, par exemple, tout à l'heure, on avait un poney qui voulait pas trop sauter. Et puis, je leur ai expliqué qu'un cheval, c'était un ressort et qu'il fallait tendre les reines et c'était pas à leur hurler dans les oreilles et appuyer sur la tête. Et puis, bizarrement, ben, dès que l'élève a fait ce que je vais demander de faire, hop, ça va marcher directement. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qui aident. Et puis, même ceux qui veulent pas sauter, je leur fais passer la petite marche là-bas qui est super éducative au pas, au trop, ça les met en confiance. Et c'est super. Fais voir comment tu fais avec ton vélo pour sauter à Nostak ou pour se cabrer. Vas-y, 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 Vas-y ! Ah, ben, voilà ! Ah, ben, voilà ! Un vrai gamin, un vrai gamin ! Et nous sommes sur la piste aux étoiles pour conclure. Voilà, le dernier entraînement, vraiment, sur le gazon, avec, avant la course, avec Jérôme Delonais. Ça va, Jérôme ? Oui, très bien, merci. Bon, alors, ceux-là, là, tu les envoies, j'ai l'impression, là, c'est le dernier moment avant la course. Non, mais c'est sympa. En plus, il y a des jeunes poneys qui n'ont jamais couru, là, qui débutent demain en crosse. Donc, on a fait à peu près tous les obsèques différents. C'est sympa, on voit que les enfants, ils sont assez en confiance. Donc, c'est marrant de les voir comme ça. Ils ont le sourire et ça nous fait plaisir, oui. Sincèrement, moi, ça m'épate un peu de voir des gamins comme ça, qui sont aussi de l'avant, aussi cavaliers. Le petit jaune, là, dis donc, le cheval est jaune, le bonhomme est jaune dessus. Ils ne sont pas gros, ils avancent quand même, hein ? Oui, tout à fait. C'est des petits chevaux de course, il y en a certains. On dirait des petits pur sang. Et puis, il y en a, c'est presque des petits jockeys. Donc, c'est vrai que c'est sympa. Peut-être certains d'eux, pour conclure, t'es futur jockey ? On ne sait pas, peut-être, j'espère, en tout cas, si ça peut les motiver. Non, c'est sympa. Merci, Jérôme. C'est tout le but de l'opération des poneys au galop. C'est de former non seulement des futurs professionnels, puisque, évidemment, dans tout ce petit monde, nous avons, bien entendu, des futurs jockeys, des futurs cavaliers amateurs, et aussi, mais sans doute, des futurs propriétaires, des gosses qui auront vécu l'adrénaline, la passion, la sensation de monter à cheval et de connaître le goût de la compétition. Et qui, un jour, bien sûr, la sentiront dans les tribunes ou sur la piste, peu importe, l'important, c'est que ça fasse vive les courses. Sous-titrage Société Radio-Canada